La danse et le chant des scènes courantes dans de nombreuses communautés ici au Xinjiang. Celle d'Urumqi s'appelle Guiyanxiang. Plus de 95% des habitants sont issus de minorités ethniques. Le président Xi Jinping s'y est récemment rendu et s'est entretenu avec la population. Au domicile d'Ablet Tursun, un Ouïghour, Xi Jinping a fait le tour du salon et s'est assis avec cette famille. « Le secrétaire général a posé des questions sur la situation de chacun des membres de notre famille, comme l'endroit où chacun de nous travaillait. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il se soucie autant de nous. » « Le président Xi attache une grande importance au travail au niveau communautaire. Il a exhorté les travailleurs communautaires à répondre aux besoins de la population, tout en soulignant qu'il était impératif de prendre en compte les attentes de tous les groupes ethniques. En Chine, l'unité ethnique est soutenue par l'histoire. C'est pourquoi le président Xi a visité ce musée. Il a déclaré que les faits historiques, les objets archéologiques et le patrimoine culturel prouvent que le Xinjiang a longtemps été habité par de nombreux groupes ethniques et d'ajouter que le Xinjiang faisait partie intégrante de la Chine depuis l'Antiquité. « Le Xinjiang est situé dans la zone stratégique de la ceinture économique de la route de la soie. Par conséquent, nous devons évoquer des histoires sur les reliques culturelles qui reflètent les réalisations des échanges culturels. » Lors de sa visite au musée, le président Xi a souligné que des efforts devaient être faits pour mieux préserver le patrimoine culturel immatériel et pour perpétuer les cultures traditionnelles extraordinaires de tous les groupes ethniques. Le président Xi a déclaré que les théories et politiques ethniques de la Chine étaient solides et efficaces. Il s'est par ailleurs rendu à l'université du Xinjiang où des chercheurs étudient comment adapter la théorie ethnique marxiste aux réalités spécifiques de la Chine. Xi Jinping a estimé qu'il s'agissait d'un effort pour garantir que tous les groupes ethniques jouissent de l'égalité, de l'unité et du progrès au sens réel sous le système socialiste. « Le Xinjiang est une région multi-ethnique et notre université compte également des étudiants de nombreux groupes ethniques. Plus de 45% des étudiants sont issus de minorités ethniques. Le renforcement de notre unité nationale constitue la garantie du développement de l'université. » Une caractéristique particulièrement intéressante de notre université est le dortoir partagé avec les étudiants RAN et les minorités ethniques. Les étudiants de tous les groupes ethniques étudient également ensemble. « Lors d'une rencontre avec des étudiants sur le campus, le président Xi les a encouragés à œuvrer pour l'avenir du socialisme aux caractéristiques chinoises et de la nation chinoise. Une méthode visant à renforcer l'unité ethnique consiste à améliorer les moyens de subsistance des populations. Le président Xi a également marqué un arrêt dans la zone portuaire terrestre internationale d'Urumqi, un facteur de croissance important pour l'ouverture et le développement économique de la Chine. Devant cet écran géant, le président Xi a suivi le fonctionnement d'un train de fret Chine-Europe. En juin 2022, la zone portuaire terrestre avait permis plus de 5 900 voyages en train, transportant plus de 200 types de marchandises, des nécessités quotidiennes aux matériaux de construction. « En tant que zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie, le Xinjiang devrait étudier davantage comment jouer son rôle et intégrer sa propre ouverture régionale dans le schéma général de l'ouverture nationale. » Le commerce international florissant fait partie du projet de la Chine pour la ceinture économique de la route de la soie et l'ouverture du pays dans l'ouest. La ville intérieure d'Urumqi est désormais connectée au monde. La ville intérieure d'Urumqi La ville intérieure d'Urumqi